D'un stand à un autre que des surprises et des découvertes. Au deuxième jour de l'exposition, la plus grosse surprise est venue de la République démocratique du Congo avec son robot roulage intelligent. On a inventé le robot roulage intelligent qui régule la circulation, qui sécurise aussi la circulation. Le robot roulage intelligent est doté de caméras de surveillance. Avec ses caméras de surveillance, il a la possibilité de visualiser à une portée de 1 km tout ce qui se passe. Nous voulons que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent aussi commander cet enjeu qui est une innovation africaine. Rendez-vous de l'artisanat et du développement technologique, le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, enregistre également la présence du Foufoumix, une machine inventée par des jeunes Togolais pour la confection du Foufoumix sans effort physique et en deux minutes. On est venu présenter une machine qui fait le Foufoumix. Cette machine a été inventée depuis en levant sur la machine Togolais. Pour nous, c'est la première occasion de venir exposer cette machine à la population ivoirienne. Si on est venu à cette fois, c'est pour venir trouver des partenaires. Des 13 pays qui prennent part, à la première édition du MIVA, le Maroc est le seul à disposer d'un espace de 400 m2 et d'une dizaine de stands. Le pays présente de nombreuses œuvres d'art et place beaucoup d'espoir en cette exposition. Ici, on peut dire que c'est un bouquet de fleurs dont il y a plusieurs régions du Maroc, le nord, le sud, le Maroc central. Ça nous fait plaisir de faire connaître notre patrimoine au monde. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, qui a fait un tour sur l'exposition, a promis de belles perspectives aux artisans ivoiriens à l'issue de cette première édition du MIVA qui prend fin le 13 avril prochain.